Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous vous appelez Zahri, vous travaillez à Grenoble, vous avez 31 ans et vous êtes d'origine iranienne. Vous nous avez contacté aujourd'hui afin de parler du meurtre de Massa Amini et de la révolution des femmes qui s'est produite en Iran après ce meurtre et qui continue encore à ce jour. Le mouvement de contestation actuel qui est mené par les iraniennes contre le port du voile obligatoire s'inscrit dans une lutte historique des femmes en Iran. Tout d'abord le 21 février 1994, c'est Omar Darabi, pédiatre et militante iranienne des droits des femmes qui s'y molle par le feu après avoir arraché son chador et crié « Mort à la tyrannie, vive la liberté et vive l'Iran ». En décembre 2017, dans la rue Engelab dans les centres de Téhéran, une femme, Viva Movadet, excusez-moi pour la prononciation, haute son foulard et le lance en l'air. Le geste est alors reproduit par plusieurs femmes iraniennes et la militante a ainsi lancé un mouvement baptisé « Les filles de la rue de la révolution ». En septembre 2022, donc à l'heure d'aujourd'hui, Massa Amini, jeune femme originaire du Kurdistan, iranienne, âgée de 22 ans, est morte après avoir été arrêtée et détenue par la police des mœurs. Sa mort a alors déclenché une vague de contestation dans le pays et a relancé de manière encore plus vive les mouvements féministes. À ce jour, selon l'ONG Human Rights, 92 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations en septembre 2022. Il s'agit donc d'une des plus grandes révoltes féministes de l'histoire du pays. Elle s'inscrit dans un contexte encore plus international, où les droits des femmes sont constamment remis en cause aux quatre coins du globe. On l'a vu plus récemment avec la révocation de l'arrêt Roe vs. Foyer 2 USA, arrêt qui consacrait le droit de l'avortement au niveau constitutionnel. Donc, pour commencer, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter en quelques mots. Donc, bonjour, je vous remercie de m'agir aujourd'hui. Je suis Zari, 31 ans, je travaille dans le marketing, j'ai été étudiante pendant un petit moment. Je suis en France depuis cinq ans, j'ai quitté l'Iran quand j'étais une jeune étudiante et je me retrouve aujourd'hui dans ce monde libre à pouvoir m'exprimer aujourd'hui en votre présence. Alors, bonjour Zari. Une question pour moi, qu'est-ce que le féminisme représente pour vous ? Alors, ça peut être une question difficile et aussi d'un autre côté facile à une iranienne. Si vous voulez, aujourd'hui, le féminisme en Iran, c'est dans un contexte totalement différent que ce qui est présenté en Occident. Aujourd'hui, les iraniennes se battent pour vraiment les droits primordiaux, alors que c'est déjà résolu en quelques parties à l'Occident. Donc, en tant que féministe, on essaye dans un premier temps à se faire entendre dans la famille parce qu'on a une certaine culture patriarcale qui est gouvernante où la femme possède la moitié de l'intelligence de l'homme qui est dévouée à rester à la maison, à s'occuper de la famille. En tant que fille, on est sous l'autorité du papa, en tant que femme sous l'autorité du mari. Donc, être féministe en Iran, on ne peut pas s'exprimer dans les rues à demander l'avortement, mais c'est de connaître ces droits en tant qu'être humain, connaître les droits qu'on peut avoir sur notre propre corps pour demander vraiment les premiers droits. C'est-à-dire que, par exemple, quand on se marie en tant que femme, on n'a pas le droit à divorce, on n'a pas le droit à garde de nos enfants. Si notre mari décide, on doit arrêter de travailler. On n'a pas le droit d'affranchir les frontières si le mari n'autorise pas. Pour avoir un passeport, il faut l'autorisation du mari. Donc, voilà, aujourd'hui, être féministe en Iran, c'est lutter contre ses besoins basiques. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur de cette manifestation, finalement, de cette grande révolution ? Donc, comme vous l'avez bien cité, il y a eu quelques mouvements qui ont apparu à partir de 1994, mais encore plus précédemment, un an après la révolution islamique, en 1979, donc 8 mars précisément, les femmes se sont révoltées, ont demandé qu'il n'y ait pas le hijab obligatoire. D'ailleurs, ce qu'a été Roménie qui avouait avant la révolution, chose qui n'a pas été prise en compte ni par les hommes, ça n'a pas été accompagné par les hommes, d'ailleurs, comme aujourd'hui, ni par les organisations politiques. Donc, ça a été, on peut dire, mise en silence. Petit à petit, les lois qui ont été mises en place, ça a été en mode, voilà, si vous voulez travailler dans les organisations publiques, vous devrez porter le hijab, si vous voulez travailler dans les organisations privées, si vous voulez continuer à, voilà, à continuer votre business, il faudrait que vos encadrements ou vos salariés soient voilés. Donc, petit à petit, voilà, ça a été imposé, malgré que les femmes avaient très fortement demandé, voilà, que ce ne soit pas comme cela. On avait aussi des féministes qui avaient fait entendre leur voix internationalement parlant. Mais voilà, donc, ça a quand même commencé un an après la révolution. Donc, petit à petit, il y a eu des petites organisations, vraiment, entre les femmes, qui se sont faites, justement, par Barabi. Mais surtout, ça a continué vraiment à la maison, dans les petites familles, sans qu'il y ait d'organisation réelle, sans qu'il y ait de leader. Les femmes ont essayé de protester par, soit montrer plus leurs cheveux, soit rétrécir, voilà, leur manteau, montrer un petit peu plus leur corps. Donc, ils ont tout de même essayé de se manifester de cette manière, même à coup qu'elles soient prises par la police des mœurs, voilà, et qu'il y ait des conséquences comme telles. Oui, alors, on a appris hier que, justement, le gouvernement iranien disait que Massami ne serait pas morte sous les coups de la police des mœurs, mais, au contraire, elle serait morte à cause d'une maladie cérébrale. Est-ce que vous y croyez, à cette déclaration ? Alors, donc, il y a eu plusieurs scénarios qui ont été déclarés par le gouvernement. Donc, la première déclaration, c'était la même que cette troisième. Donc, la famille, ils ont engagé, ils ont demandé, justement, le soutien des médecins. Ils ont engagé, ils ont demandé, justement, le soutien des médecins, qui avaient photographié, donc, la crâne, etc. Donc, ils montraient bien qu'il y avait de la casse au niveau de sa crâne et, surtout, qu'elle n'avait pas du tout d'antécédent, en fait, de maladie. Donc, à une deuxième déclaration, le gouvernement a reconnu qu'effectivement, il y a eu un certain événement qui a engendré la mort de Marsa. Mais, voilà, dans un troisième discours, ils reviennent sur leurs premiers propos, mais ils avouent quand même que la circonstance a été d'une telle manière que ça a provoqué la mort de Marsa. C'est-à-dire que, même si on n'est pas malade, même si on n'a pas de problème, on est dans une telle situation, une telle pression ou un tel coup, on ne sait pas que ça peut engendrer la mort de quelqu'un. Voilà, c'est pas n'importe quelle circonstance. Donc, oui, on comprend bien que le gouvernement ne reconnaît pas directement les circonstances de la mort de cette dame. Donc, depuis le début de la révolte, c'est quoi, un peu, la position du gouvernement iranien ? Comment il réagit face à ce soulèvement ? Est-ce qu'il est plutôt autoritaire, avec des outils de répression violente, ou est-ce qu'il va plutôt accompagner et essayer d'être dans une démarche de compréhension des femmes ? Alors, ce gouvernement, il a beaucoup de contradictions. C'est-à-dire qu'au début, quand ils étaient venus au pouvoir, ils avaient déclaré qu'il n'y a absolument aucune obligation. Dès que vous souhaitez, on nous partirons. Sauf qu'il a prouvé depuis plusieurs années, depuis justement 2009, que dès qu'il y a un mouvement contre le régime, ils commencent très sévèrement les actions du contrôle. Ce qui en est, donc, aujourd'hui, les protestants, les gens qui manifestent, soit ils sont frappés dans la rue, soit ils ont été tirés dessus, soit ils sont arrêtés et torturés. Et on a aussi des viols qui ont été dénoncés dans les prisons, notamment Evine. Et ce qui est vraiment en masse, c'est la coupure d'Internet, où aujourd'hui, il y a plusieurs applis hors-service, sauf dans le cadre d'accès au VPN, mais qui sont contrôlés constamment. Donc, ce que le régime déclare aujourd'hui, c'est que tous les manifestants à l'intérieur, ce ne sont pas le peuple, que ce soit des élèves, des étudiants, des professeurs, des activistes environnementaux ou même des citoyens normales, et ne sont pas du peuple. C'est des gens qui veulent provoquer des dégâts. Les manifestants, en dehors de l'Iran, c'est des gens du gouvernement extérieur, notamment du grand Satan, les États-Unis, petit Satan, l'Israël. Donc, finalement, voilà, pour le gouvernement, les gens manifestants ne sont pas des gens iraniens. D'accord. Ils ne sont pas le peuple. D'accord. Je comprends. Donc, ils essaient vraiment de les marginaliser et de garder le contrôle au maximum. Donc, aussi, ce qu'on a pu constater, c'est que les contestations féministes de cette révolte, elles sont vraiment cristallisées autour de la question du port obligatoire du hijab. Et du coup, que celui-ci est en quelque sorte devenu un symbole. Et du coup, que celui-ci est en quelque sorte devenu un symbole, un véritable symbole d'oppression pour les femmes. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'histoire du port du hijab en Iran ? À quel moment il est devenu obligatoire ? Est-ce qu'à un moment, il ne l'était pas ? Et qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, l'histoire du hijab en elle-même, donc, elle est très longue. On ne va pas revenir à l'époque où il y a eu les Arabes qui sont passés, où il y a eu l'islam qui a été répandu. Mais elle n'a pas été obligatoire, justement, jusqu'à la révolution islamique en 1978. Comme je l'ai précisé aussi au début, il n'était pas question de l'obligation. Donc, ça a été mis en évidence deux ans après. Et comme je l'ai évoqué, ça a impacté toutes les dimensions d'une vie commune ou d'une vie à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire que dès l'école primaire, à 7 ans, les filles sont obligées de porter la voile et de porter une longue tenue, ne pas montrer leur corps. Pour aller à l'île, bien sûr, aussi, on ne peut pas sortir de la maison, même pour mettre la poubelle ou aller au supermarché, sans porter la voile. Donc, c'est une imposition totale. Et surtout, il y a des règlements qui citent comment il doit être, ce hijab, notamment suite à le désir du sharia. Donc, cette obligation de porter le hijab, elle est inscrite dans la loi. Dans la loi, exactement. Et le régime, elle-même, elle reconnaît que c'est une des racines, justement, du régime. D'accord. Donc, aussi, on a compris qu'une révolte féministe de ce genre n'est pas la première dans le pays, comme vous avez pu l'expliquer. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les principaux événements marquants de l'histoire des mouvements féministes en Iran ? Et est-ce qu'ils étaient tous aussi cristallisés autour de la question du hijab comme symbole d'oppression ? Ou est-ce qu'ils ont pris aussi d'autres objets symboliques ? Alors, on a également cité des autres questions. Donc, elle a commencé 8 mars 1979. Elle a été continue en 1994. Donc, elle a été continue en 1994, donc, par Oumad Arrabi, qui s'est versé de l'essence sur la tête. Donc, derrière, décembre 2017, par Vidomovahed. Donc, ceux-là, ils ont été plus ou moins accompagnés par seulement les femmes. Ou, par exemple, à la continuité de Vidomovahed, dans la même rue qui s'appelait Enrelob. Donc, on a plusieurs vidéos qui montrent les femmes qui se promènent et qui secouent leur voile. Ça, on les a vu les vidéos. Exactement, on les a symbolisé, voilà. Donc, ils ont essayé de suivre le mouvement, sauf que ces mouvements-là, à aucun moment, ils n'ont été accompagnés par les hommes. Parce qu'à chaque moment où il a été abordé, le hijab, elle a apparu un sujet non essentiel, non prioritaire par rapport à tous les autres injustices et problèmes qu'il y a dans la société. Donc, aucun des mouvements n'a pu être aussi forte qu'aujourd'hui. Parce que là, on a les femmes, mais aussi on a l'accompagnement des hommes et aussi des mineurs, des élèves, des professeurs. C'était justement une des questions que je me posais. C'était le fait que ce mouvement féministe, est-ce qu'il y a des divisions internes aussi ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord sur la marche à suivre ? Et aussi, une question qu'on se pose, c'est est-ce que les hommes adhèrent à ce mouvement féministe ou c'est seulement une lutte des femmes ? Alors, aujourd'hui, justement, ce qui change par rapport aux différentes manifestations qu'il y a eues en 2019 et en 2007, c'est que, justement, là, on ne parle plus des oppositions royalistes, monjahedines, hommes, femmes, etc. Il y a une union qui a été formulée. Et tout cela, c'est en circonstance, en fait, de ce qui se passe en termes économiques, sociaux, environnementaux. C'est un désastre. Donc, cela dit qu'en fait, tout le monde, toute la société retrouve sa voix commune, justement, dans ce slogan qu'on dit « Femme, vie, liberté ». C'est-à-dire que, OK, du moment où la femme, c'est-à-dire que, OK, du moment où la femme, elle va être libérée, derrière la libération socio-culturelle. Les solutions vont tomber aussi. Exactement, voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, on n'a pas du tout de branchement comme ça l'était auparavant. D'accord. Et du coup, par rapport au slogan que vous venez de mentionner, donc « Femme, vie, liberté », c'est un slogan aussi qui avait déjà été utilisé par le passé. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer son parcours et son origine ? Donc, il a été abordé par Abdullah Oujala, qui a été utilisé derrière par les femmes kurdes en Turquie en 1987. Donc, Abdullah Oujala, c'est un écrivain anti-capitaliste et anti-patriarcho. Donc, ce slogan, il a été continué par les maires du samedi en Turquie en 2014 par les femmes à Rojava, donc au nord de la Syrie, par l'attaque de Daesh. Donc, voilà, il a eu une historique depuis 1987, si on peut le dire, et de différentes, en fait, ça a été soit une demande, justement, d'éclaircissement par rapport aux membres de familles qui ont disparu ou qui ont été enterrés sans la présence des familles, où aujourd'hui, ça devient vraiment, voilà, le désir global d'un peuple. D'accord. Donc, il y avait déjà eu des mouvements de contestation en 2009 et en 2019. Ils ont été violemment réprimés. Est-ce que vous pensez, pardon, que l'élan révolutionnaire actuel connaîtra le même sort ou les choses sont-elles différentes cette fois-ci ? Est-ce que la révolution actuelle a un meilleur avenir que les précédentes ? Alors, en quelques parties, elle a été différente. C'est-à-dire qu'en 2009, ça a été dans un contexte vraiment dans le gouvernement actuel, mais demandé, voilà, le résultat des votes que les gens ont participé pour. Sauf qu'effectivement, ça a commencé par la demande des votes. Ça a continué pour aller vers le sens où, finalement, en fait, apparemment, il n'y a pas d'amélioration possible au sein de ce régime. Donc, on ne veut plus le régime. Et c'est là que, directement, ça a été très, très sévère. C'est-à-dire qu'il y a eu des arrestations en masse, il y a eu des meurtres en masse. Donc, les gens, ils n'étaient pas unis comme aujourd'hui. Ça s'est tué très rapidement. Ce qui a été fait en 2019, donc c'était à la suite de l'augmentation du prix du pétrole, donc quelque chose, voilà, qu'on détient en Iran. Elle a été également écourtée, donc, dans un premier temps, par le biais du Covid, parce qu'il y avait la peur de venir dans les lieux communs. Mais le désir du peuple, ce n'était pas le régime. C'était vraiment, OK, répondez à notre question, OK, répondez à notre question, dites, voilà, pourquoi vous faites ça ? C'était encore dans le contexte, changez les choses, OK, au sein de ce régime même. Mais là, aujourd'hui, les hommes ne disent plus que, ben non, on ne voit pas de nécessité d'accompagner les femmes. Les femmes, voilà, sont en avant et tous ensemble désirent et demandent, justement, l'écartement du régime même. Ce n'est plus du tout question d'amélioration. Ce n'est plus question de libérer juste les prisonniers d'opinion, les écologistes, les activistes. C'est vraiment, on ne veut plus ce régime. Donc, les meurtres et le massacre, ils ont commencé très rapidement. Sauf que maintenant, les femmes, surtout, qui ont été contrôlées pendant 40 ans par la peur, elles ont perdu, justement, cette notion de peur. Elles ont retrouvé le courage et l'espoir. Elles voient que plus elles continuent, voilà, plus les autres villes, les autres membres du peuple les accompagnent. Là, aujourd'hui, on a des mineurs de 12 ans qui participent, qui perdent également leur vie. Mais les deux racines du régime, elle a disparu. Ce qui est, justement, la peur et la retrouvaille de l'espoir. Donc, de l'espoir, de retrouver, on espère. Donc, est-ce que vous avez, est-ce que vous espérez, donc, une nouvelle société un peu pour l'Iran ? Qu'est-ce que c'est, pour vous, un peu la société du futur pour l'Iran ? Alors, on ne reviendra pas en avant. Comme je l'ai dit, voilà, il y a certaines choses qui ont réapparu, comme l'espoir. Ils savent qu'on n'oubliera pas. Toutes les mineurs, toutes les enfants, toutes les femmes, hommes, qui ont été tués, massacrés très violemment. On sait qu'aujourd'hui, dans les familles, les parents n'auront plus cette notion à contrôler les enfants, parce que le régime aussi leur impose. C'est-à-dire que, jusqu'à hier, les parents ne laissaient pas sortir leur fille, par la peur qu'elle soit prise par la police des mœurs, soit qu'elle leur a eu quelque chose. Mais aujourd'hui, les parents, ils ont retrouvé cette notion, OK, tes femmes, justement, tu peux faire comme tu le désires. Ça, c'est vraiment idéaliste. Mais on sait qu'il y a un changement qui a été effectué socio-culturellement parlant. On entend beaucoup parler de la police des mœurs, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quel est son rôle, quels sont ses moyens d'action et quel type d'organisme s'est précisé ? Alors, si vous voulez, la police des mœurs, c'est seulement une seule branche d'un des bras de contrôle du gouvernement, c'est-à-dire qu'on a les camionnettes de police des mœurs qui sont dans les rues, qui nous suivent partout, qui ont un œil, le Big Brother. Mais nous avons aussi dans les hôpitaux, dans les universités, une association, si on peut le dire, ou un comité réglementaire, précisément, ça s'appelle, qui contrôle. Par exemple, en tant que femme, vous n'avez pas le droit de circuler en vélo dans un campus universitaire. Donc, eux, ils viennent en action, ils vous arrêtent. Exactement. Ou alors, si vous n'avez pas le hijab approprié ou les vêtements appropriés, ils peuvent refuser votre entrée. Donc, ça, c'est vraiment dans tous les partis de la communauté qui est prise. Donc, ceux qui en sont dans la rue, c'est-à-dire qu'on va se promener ou faire un petit jogging. Sauf qu'à tout moment, on peut avoir plusieurs dames ou plusieurs messieurs qui viennent soit vous avertir et vous forcer de réguler votre hijab, soit si, voilà, ce n'est pas à leur désir, parce que, précisément, le gouvernement leur donne feu vert pour toute action. On a vu qu'ils tirent les femmes à force pour les faire entrer dans leur van. On a vu également, là, cet été, en 2022, où une maman essayait, donc, d'arrêter la camionnette parce que son enfant, elle était malade, elle avait besoin d'aller à l'hôpital, mais que la camionnette, elle était prête à écraser la dame. Donc, en fait, ça peut commencer d'un empêchement d'entrée jusqu'à, voilà, essayer de rouler sur les gens. Il y a beaucoup de violence. Énormément de violence, oui. Et en tant que femme, vous vivez dans la peur. Et donc, enfin, dernière question. Comment est-ce que vous pensez, est-ce que, finalement, l'Occident, la France, aurait un rôle à jouer ? Et si oui, lequel, finalement, pour aider les femmes iranètes, pour aider le mouvement de contestation ? Donc, ce qui rentre dans le contexte de notre échange d'aujourd'hui, on demande de l'aide au niveau des féministes parce que, là, aujourd'hui, on fait face, comme vous l'avez dit, à la plus grande révolution féministe, voilà, même du siècle. La plus grande révolution féministe, voilà, même du siècle, j'ai envie de dire. Donc, si aujourd'hui, elles n'agissent pas, peut-être demain, ce sera trop tard. Ce sera pour des sujets un peu plus banals, on peut jamais dire banals, mais comme je vous le dis, c'est vraiment dans les comparaisons des contextes. Et ce qu'on demande, c'est pas des... On ne demande pas du tout d'intervention, d'armement ou quoi que ce soit, pas du tout. On demande juste du soutien, c'est-à-dire, ça peut commencer par un simple action à peut-être partager les photos ou les vidéos qu'on voit pour informer ce qui se passe aux gens autour de nous, parce qu'on a beaucoup dans la génération jeune qui ne savent pas du tout ce qui se passe en dehors de la France, au Moyen-Orient, précisément pour les femmes. Ça peut aller également jusqu'au level plus haut, je sais ce qui se passe dans les... en UN, donc, qui demande une réponse, en fait, au régime islamique contre ces actions humanitaires. Donc, ce n'est pas des actions très poussées qu'on demande, mais on demande d'agir et surtout... C'est un soutien au niveau... Voilà, exactement. C'est un soutien. Et moi, je trouve que la différence, comme vous l'avez très bien expliqué, la différence qu'il y a avec ce mouvement, c'est que, aussi, j'ai le sentiment qu'il est beaucoup plus médiatisé, que les gens en parlent beaucoup plus, parce qu'il fait écho, justement, à d'autres événements qui sont en train de se passer à travers le monde. Comme disait Simone de Beauvoir, à partir du moment où il y aura une crise économique ou une crise politique, tous les droits des femmes seront remis en question. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a aujourd'hui, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, ou dans les pays de l'Est, en Iran, et même en France, aujourd'hui, avec récemment, on a eu des manifestations anti-IVG. Donc, c'est quand même un retour en arrière assez important. Et c'est vrai que c'est intéressant, du coup, de voir tous ces mouvements féministes qui se font écho. Juste une petite chose à préciser. Hier, continue, on doit se soutenir comme des co-sœurs. Je ne sais pas si ça se dit. Dans la fraternité et... La sororité, oui. Voilà, exactement. Il faut aussi préciser un peu votre opinion, aussi, sur le hijab, c'est que ce n'est pas... Vous le dites, vous ne vous battez pas contre le hijab, mais vous vous battez pour la liberté de choix. C'est exactement ça. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, pour encore entrer dans la partie qui participe à cette manifestation, nous avons les hommes, les femmes, mais pas seulement les femmes qui ne veulent pas le hijab, nous avons aussi des femmes entièrement voilées qui viennent protester, mais pour la liberté de la choix, pour le droit sur le corps, pour mettre de côté cette oppression, cette obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'écrit pas... Voilà, qu'on est anti-hijab ou même anti-islam. Nous, on est anti-oppression et anti-obligation. Je pense que tout a été dit. Peut-être, donc, expliquer un petit peu plus le slogan qui a été là au commencement de cette révolte et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce slogan, comme je l'ai dit, ça a été abordé par Abdullah Oudjanan, mais ce qu'il représente, c'est surtout libérer la vie, en fait, est impossible sans une révolution féminine radicale qui changerait la mentalité de la vie des hommes également. Si nous ne sommes pas capables de faire la paix entre l'homme et la vie, et la femme et la vie, le bonheur n'est qu'un vain espoir. Donc, ça, c'est les mots exacts d'Abdoullah Oudjanan. La révolution du genre ne concerne pas seulement la femme, elle concerne la civilisation vieille de 5 000 ans, dans laquelle l'homme est apparu plus opposant par rapport à la femme. Donc, cette liberté féminine peut même favoriser, être favorable pour les hommes. Un simple exemple, notamment ce qui est en Moyen-Orient, c'est que l'homme est en tête de l'économie de la famille. C'est l'homme qui est obligé de prendre le poids, de travail. Exactement. Donc, du moment où il y a la femme qui se présente en égalité, ce poids, il est enlevé de l'homme aussi. Donc, voilà ce qu'on demande aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, de votre présence. On a vraiment bien entendu votre message. Et on vous remercie encore d'avoir témoigné avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada